Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Jouan Yanting, consultant, formateur et coach en emploi personnel et en développement d'affaires. Dans cette nouvelle vidéo de cette série de formations dans laquelle je partage avec vous des conseils afin de booster vos projets, booster votre vie et libérer votre potentiel pour accomplir de grandes choses, dans cette nouvelle vidéo, justement, nous allons voir comment passer au niveau supérieur et surtout des éléments indispensables. C'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup de questions suite aux vidéos précédentes, nous avons vu dans les vidéos précédentes notamment comment vous créer un mental puissant, un mental fort et positif, comment créer une attitude gagnante, comment créer un état d'esprit de gagnant, comment créer une grande confiance en vous, etc. Nous avons vraiment vu comment développer toute cette pensée positive, ce mental, etc. Donc voilà, nous avons vraiment vu comment travailler votre esprit, c'est-à-dire votre confiance en vous, votre motivation, votre faculté à gérer les échecs, à gérer vos peurs, à créer de bonnes habitudes, à avancer chaque jour, à faire preuve de gratitude. Aujourd'hui, il y a une question qu'on m'a posée, c'est est-ce que cela suffit vraiment ? Est-ce que le bon mindset, est-ce que le bon état d'esprit, est-ce que la bonne attitude, est-ce que le bon mental suffit ? Alors, ma question, c'est que c'est indispensable, c'est très important, c'est vraiment indispensable, mais ça ne suffit pas forcément. En fait, il y a trois choses en plus dont vous avez besoin, en plus de votre mental de gagnant. C'est-à-dire que la pensée positive est très importante, mais il y a trois autres choses indispensables à développer si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur. En fait, pour vraiment passer au niveau supérieur, nous allons voir les trois clés, les trois éléments essentiels que vous devez mettre en œuvre, en plus de votre mental positif. Alors, première chose, première chose, et je pense que vous l'attendez tous, parce que c'est vrai que tout ce que j'ai partagé avec vous, ça pouvait paraître difficile, parfois même éventuellement chiant, on peut le dire. En fait, ce qui est très important pour réussir, quel que soit le projet dans lequel vous entreprenez, quel que soit votre objectif, cette chose, c'est bien entendu de s'amuser. S'amuser, et oui, le concept d'amusement est très 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 important. Vous pouvez avoir le meilleur mental du monde, vous pouvez être très fort d'esprit, vous pouvez avoir une grande motivation. Si vous ne prenez pas plaisir, vous allez traîner. Parce que, par exemple, qu'on me demande pourquoi je suis aussi motivé à faire ce que je fais, pourquoi même cette vidéo que je suis en train de tourner et tout, je m'amuse, ça m'amuse de le faire, je prends plaisir à le faire. En fait, c'est lié à la passion, ça me passionne. En fait, parce que j'aime ce que je fais. D'ailleurs, c'est très important dans le travail, vous avez bien vu que la plupart du temps, si on s'ennuie dans son travail, si on n'a pas de plaisir, on n'a pas envie de continuer. Pareil, pourquoi on n'aime pas la routine ? J'ai parlé beaucoup de routine précédemment, parce que la routine, ce n'est pas amusant. Au bout d'un moment, on s'ennuie, on a envie de voir autre chose. Donc, voilà pourquoi il est important avant tout de faire quelque chose qui vous aime, juste quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous prenez vraiment plaisir. Quelque chose que vous prenez plaisir à faire. Ça, c'est indispensable. En plus d'avoir tout le mental que vous voulez. Donc, première chose, s'amuser. Deuxième chose, essentielle aussi, c'est, même si j'en ai parlé, mais pas, on ne parle vraiment surtout pas le mental, mais c'est bien entendu l'action. Nous l'avons vu. Vous pouvez avoir le meilleur mental au monde, vous pouvez être très fort mentalement, vous pouvez être très positif, très optimiste. Si vous restez dans votre canapé à rêver, à rêver, à être dans le canapé, à vous dire « Oh, le monde est magnifique », ou vous prélasser sur un transit, à vous dire que tout est beau, tout est rose, ce n'est pas ça qui va vous faire avancer. C'est bien d'être optimiste, mais il faut aussi agir. Agir, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, faire prendre des bonnes habitudes, faire les fameux deux pas, chaque jour faire des pas pour avancer vers vos objectifs. C'est vraiment l'action qui fait la différence. Ceux qui réussissent, ce n'est pas forcément les rêveurs, c'est ceux qui agissent. Dans l'action, regardez les précédentes vidéos, l'action est toujours là, même si je ne l'ai pas dit directement. L'action, c'est quoi ? L'action, c'est sortir de votre zone de confort, aller vous lancer des défis. L'action, ça va être de vous lever tous les matins pour aller faire quelque chose. L'action, ça va être de prendre les bonnes habitudes, des actions récurrentes. J'avais parlé d'actions récurrentes. L'action, ça va être d'aller entraîner, muscler votre cerveau pour gagner confiance en vous. Enfin bref, vous comprenez, l'action, c'est le centre vraiment de tout ça. Et plus vous allez vous amuser, plus vous allez le faire par passion, et plus vous allez avoir plaisir à passer à l'action. Et enfin, troisième chose indispensable, bien entendu, c'est, on a beaucoup parlé d'esprit, de mental, de gagnant. Ben, quel serait l'esprit sans le corps ? Eh oui, votre santé. Quand la santé ne va plus, rien ne va plus, ça devient votre priorité. On a vu deux précédentes, j'avais parlé de la pyramide de Maslow. Ben, les besoins primaires, s'ils sont pas, si vous répondez pas à vos besoins primaires, vous irez nulle part. Vous aurez même pas envie de, enfin, vous pourrez pas vous amuser, vous êtes pas en forme et tout. Voilà pourquoi le corps est indispensable. Quand je dis le corps, je parle bien sûr de la machine, la machine qui va agir, la machine qui va suivre sa passion. Votre corps est essentiel. Vous pouvez avoir le meilleur mental que vous voulez, vous devez aussi alimenter votre corps. Alors, comment, ben, pourquoi je vous dis tout ça ? Ben, je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous connaissez pas l'histoire de l'histoire du fameux Bouddha. Donc, l'histoire dans la tradition, en fait, la légende disait que Bouddha, à un moment, avait médité. Donc, il avait médité, je sais plus pendant combien de jours, pendant combien de temps. En tout cas, il était resté médité très longtemps jusqu'à ne plus répondre à ses besoins primaires. C'est-à-dire qu'il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Il écoutait plus son corps. Du coup, il a commencé à être très fatigué et il avait du mal à se concentrer, du mal à être efficace dans sa méditation. Il s'est rendu compte que malgré toute la méditation, toutes les pensées qu'il pouvait avoir, toute la force de l'esprit, s'il nourrissait pas son corps, s'il nourrissait pas son enveloppe, il pouvait pas continuer dans de bonnes dispositions. Il se déconcentrait, il se fatigait et il ne pouvait pas continuer son cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il y a une femme qui passait dans le coin qui lui a apporté des aliments, qui l'a aidé à se nourrir, qui lui a apporté, je sais plus, c'était du riz ou quoi. Enfin bon, ça lui a permis de se nourrir, peut-être une soupe, je sais plus. En tout cas, ça lui permet de reprendre des forces. Et là, Bouddha a compris que s'il voulait atteindre le fameux nirvana, le top le top, il devait prendre la voie médiane, c'est-à-dire l'équilibre entre le corps et l'esprit. Répondre à ses besoins corporels et travailler son esprit. Parce que les deux sont liés. Quand l'esprit va mal, vous verrez que votre corps ira mal. Généralement, quand on tombe malade, c'est qu'on est mal dans sa tête. Mais aussi, quand le corps va mal, l'esprit va mal. Donc voilà pourquoi il est important de travailler sur votre machine, votre corps. J'espère que vous avez pu bien comprendre tout ça. C'est-à-dire que le mental positif, le bon mindset, l'attitude, tout ce que vous voulez, ne suffit pas. Si vous ne prenez pas plaisir, si vous ne vous amusez pas, si vous ne passez pas à l'action et surtout si vous ne prenez pas soin de votre santé, de votre corps. Dans la suite, nous allons continuer cette lancée. Donc nous verrons comment aller en plus en détail sur comment travailler sur vos passions, comment passer à l'action. Nous avons déjà vu comment persévérer, comment créer un plan d'action et tout. Nous verrons vraiment comment évoluer, comment aller au niveau supérieur à chaque fois. Et surtout, nous verrons comment prendre soin de votre santé pour avoir un esprit sain, comme on dit dans un corps sain. Donc voilà donc, mettez ça en pratique. Je vous ai mis un document en dessous qui réptule tout ça. Je vous invite à le télécharger en dessous de cette vidéo. Vous avez également, si ce n'est pas encore fait, le possibilité de vous inscrire pour recevoir les prochaines vidéos de cette série de formations. Nous avons fini cette nouvelle semaine de formation qui était consacrée à la confiance et notamment aussi à la motivation et notamment surtout l'état d'esprit, c'est-à-dire le mental. Vous avez vu que ça ne suffisait pas. Donc j'ai voulu rajouter cette vidéo pour vous aider à comprendre qu'aussi il était important de travailler sur vos passions, d'agir et de prendre soin de votre santé. J'avais fait d'ailleurs une autre vidéo sur comment avoir de l'énergie pour vous booster et tout. Je vous mettrai un lien aussi en dessous. Et d'ici là, partagez cette vidéo à un maximum de personnes. Et dans les prochaines vidéos, nous passerons à un élément essentiel, c'est-à-dire comment trouver les bonnes sources pour apprendre, les bonnes sources pour vous motiver, les bonnes sources pour vraiment vous pousser et vous tirer vers le haut. Donc, partagez la vidéo autour de vous, inscrivez-vous, ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada